Bienvenue à toutes et à tous, les tribunes de l'Allianz Stadium sont remplies. Belle et grande ambiance de foot ici à Turin. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. On retrouve tout de suite le foot italien et la Serie A, la Juventus contre Empoli. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre. Et moi qui suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match. C'est parti. 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 Le corner, le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Le danger dans la profondeur, et non, là c'est un hors-jeu. La mi-temps approche et la Juve mène au tableau d'affichage. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Attention, voilà un bon duel. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles de frappe. Ce coup de pied arrêté est joué court. Oui, bien joué, ça circule bien. Et un ballon facile, la Prochède. La Juventus n'a pas le contrôle de la possession, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Mais oui, pas besoin d'avoir le ballon pour peser dans cette rencontre. Et nous jouerons donc deux minutes supplémentaires minimum. Il faut bien négocier ce ballon. Oh, la frappe ! Et le gardien s'illustre bien. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Ah, le bon réflexe là ! L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. Cinq en air bien joué, bien frappé. Et la bonne parade du gardien. Le coup de sifflet de l'arbitre. C'est donc la mi-temps à l'Allianz Stadium. Il est bien dans cette rencontre, évidemment, Vlahovic. On le sent concerné, impliqué et déterminé. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. Allez, c'est reparti. La deuxième mi-temps à l'Allianz Stadium. L'action se construit dans le camp adverse. Oui, sans commettre de faute. La frappe passe vers Rabiot. Attention, très bonne occasion. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadrer. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Voilà, un peu de fraîcheur. Le ballon change de pied. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Une bonne circulation du ballon pour faire bouger le bloc. Attention pour égaliser. Et le gardien renvoi. Mais ce n'est pas terminé. L'attaque adverse est finalement bien repoussé. Ah, les Bianconeris qui perdent le ballon. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Voilà, détente de Chesty pour repousser ce ballon. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Le ballon est joué court. Ah, une bonne charge. Le tir. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Et c'est reparti. Nouveau corner. Et ce corner est joué court. Ouh, c'est contré. In extremis. Le ballon pour Di Maria. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner bien tiré. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Et le ballon pour une frappe. Et c'est capté sans problème par Chesty. Paul Pogba. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, c'est un ballon très délicat. Parfaitement intercepté. Ah, le ballon circule bien. C'est une phase de préparation pour aller chercher d'égalisation. Ah, peut-être d'égalisation. Et c'est une remise en jeu à venir. Le changement est demandé et il a lieu. On sent bien que tout le monde y croit ici. Extraordinaire communion entre cette équipe qui veut alourdir le score et son public qui donne tout également. Et voilà, but ! Regardez la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et regardez, la pression défensive, ça sent tue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. La frappe au but, bonne prise de balle sur cette action. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Et un ballon facile là pour Chester. Juan Cuadrado. Et l'arbitre s'y fait la fin de cette rencontre. C'est terminé avec une victoire de la Juve. Une victoire par 2 buts des cas, c'est une victoire nette. Le signe d'un match parfaitement maîtrisé. Dites-nous ce que vous avez pensé de Vlaovic. Moi, je l'ai trouvé encore vraiment intéressant. La qualité est là sur ce but. On l'a vu. C'est évident. Le talent, il n'en se cache pas. Il se proclame. Il ne faut pas banaliser sa performance.